... Pondjili, la rivière qui y coule porte le même nom. A quelques mètres se trouve le site de captage de la rogie des eaux. Ici, les dernières pluies ont endommagé les machines. Ces images montrent combien la population est à la poursuite de ces donrées vitales. Et les premiers ministres qui arrivent sur place. Ils constatent avec amertume les dégâts causés par la pluie. Ce sont quatre machines endommagées suite au contact avec les eaux qui ont quitté les lits de la rivière Ndjili. La desserte en eau potable a été interrompue dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Des explications sont alors données par les directeurs généraux. Non, ça c'est le voisin. Quand il a vu que les eaux sont montées, il est venu partir sa voiture ici. Dans l'espoir que ça sera protégé ici. Malheureusement pour lui, les eaux sont montées jusqu'au niveau de la trace qu'il y a sur le mur. Le rétrécissement du lit de la rivière a fait déborder les eaux. La situation trouve son explication par le fait que les riverains agrandissent leurs parcelles sans tenir compte des limites. Les lignes de la rivière, ce sont des tas d'immondices jetés et qui ne facilitent pas la circulation des eaux. Les spectacles laissent à désirer. En dépit de cette dure réalité, Ernest Mnoukalaï rassure. L'eau pourra à nouveau couler, c'est mercredi dans la soirée, le temps que ces quatre machines endommagées soient remises en état. Cependant, la population sinistrée réclame de l'aide auprès du gouvernement. la population sinistre réclame de l'environnement.